Mesdames et Messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autor du Monde verser en Afrique pour ce jeudi le 29 août 2019. On commence tout de suite avec cette information. En Libye, le G7 assume sa part de responsabilité et appelle au dialogue. Le sommet du G7 à Biarritz dans le sud-ouest de la France est terminé ce 26 août, à l'issue duquel les membres du G7 et de l'Union africaine ont soutenu un texte commun plaidant pour une trêve et appelant à une conférence interlibyenne. Les dirigeants du G7 font le constat que la situation est peu satisfaisante en Libye, où deux hommes s'affrontent, le Premier ministre Faiz Salaj et le maréchal Khalifa Haftar. Pour le président Macron, seule une solution politique ramènera la paix en Libye. Les partenaires africains du G7, les présidents de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, le Rwanda, de l'Egypte, sont sur la même longueur d'onde, tout comme le président de la Commission de l'Union africaine. Et nouveau gouvernement plutôt en RDC, les réactions de la communauté internationale après la nomination du premier gouvernement de Félix Shisekedi, sont un enjeu de taille pour la RDC, qui cherche à renouer avec ses partenaires, et notamment le Fonds Monétaire International de la FMI. Les premiers à féliciter la RDC pour la formation de ce gouvernement sont, comme souvent, les États-Unis, l'ambassadeur secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaines. Tous se disent prêtes, non seulement à collaborer avec la nouvelle équipe, mais aussi à faire fructifier la relation désormais privilégiée qui lie Washington à Kinshasa depuis l'investiture de Félix Shisekedi. La France dit déterminée, elle aussi, à travailler main dans la main avec les membres du nouvellement désigné, dont, avec l'espoir, dit encore Paris que cette étape conduise vers la mise en œuvre rapide d'une politique de réforme et de modernisation permettant d'orienter le pays vers un développement durable et inclusif. D'autres pays préfèrent insister sur les attentes de la population, les attentes légitimes de voir ses conditions de vie s'améliorer, souligne l'ambassaderie suédoise. Des attentes immenses, commente l'ambassadeur canadien. Et nous passons au Nigeria, où 11 ouvriers tués par les terroristes. Des hommes armés, membres d'un groupe affilié au groupe terroriste Daesh, ont tué par balle mardi 11 ouvriers dans le nord-est du Nigeria. Les terroristes de Daesh en Afrique de l'Ouest ont ouvert le feu sur les ouvriers au moment où ils étaient en train d'installer des câbles de fibre optique dans le village de Wajirko, à 150 kilomètres de la capitale de l'état de Borno, Maidiguru. Un leader d'une milice a précisé que les terroristes sont venus dans la matinée et ont ouvert le feu sur les travailleurs, tuant 11 d'entre eux et en blessant de nombreux autres. Et nous passons au Kenya, où près de 2,5 millions de personnes menacées par la famine. Au moins 2,5 millions de Kényans vivent sous la menace de la famine, annoncent les autorités. La sécheresse pointait du doigt. L'alerte a été lancée par l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse, dont son rapport rendu public récemment. L'institution indique que 2,6 millions de personnes sont actuellement confrontées à une grave pénurie alimentaire. Un chiffre bien au-delà des premières estimations, qui faisait état de 1,6 million de Kényans à être menacés par la famine durant les six premiers mois de l'année en cours. Et le prix ne semble pas loin. Je cite, « D'après cette tendance, ce nombre devrait atteindre plus de 3 millions de personnes au cours des trois prochains mois en octobre 2019, ce qui aggraverait encore la situation d'insécurité alimentaire, redoute le rapport. Le Kényan n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Est à être touché par la famine. En mai dernier, la FAO sollicitait une aide de 710 millions de dollars pour faire face à l'insécurité alimentaire qui frappe la Somalie depuis 2016 du fait de la sécheresse. Et la forêt amazonienne, touchée par des incendies ravageurs. La carte des incendies, en temps réel, mise en ligne par la NASA, a participé à la prise de conscience collective sur les feux qui dévastent l'Amazonie. Elle montre aussi que plusieurs pays d'Afrique centrale sont eux aussi en proie à de terribles feux. Alors que la hausse dramatique du nombre d'incendies dans les forêts brésiliennes agite la communauté internationale, une situation similaire serait observable sur le continent africain. Ceci concerne de nombreux pays d'Afrique centrale, à savoir l'Angola, la Tanzanie, le Congo ou la Zambie. Selon Blomberg, les 23 août, en 48 heures, 6902 départs de feu avaient été relevés en Angola et 3395, en République démocratique du Congo-RDC, faisant du Brésil le troisième pays à être plus touché par les incendies dans le monde. Le président Abdel Fattah Sissi prononce un important discours à la 7e TICAD, la 7e édition de la Conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo. TICAD 7, du 28 au 30 août à Yokohama, sous la coprésidence de l'Égypte et du Japon, constitue un tournant dans la coopération entre l'Afrique et le géant asiatique, puisqu'elle jette les bases d'une nouvelle phase de partenariat stratégique entre les deux côtés, reposant sur les intérêts mutuels, le respect de la souveraineté nationale et la contribution efficace du Japon dans le développement du continent noir. Le président Abdel Fattah Sissi a prononcé un discours à la TICAD 7, qu'il a débuté par remercier le Premier ministre et le peuple japonais pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à la bonne organisation de cette Conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Les détails dans ce compte-rendu. La 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, tenue sous le slogan de la relance du développement en Afrique à travers la technologie et la créativité, a eu lieu mercredi à Yokohama jusqu'au 30 août. Elle est coprésidée par le président Abdel Fattah Sissi et le chef du gouvernement nippon, Shinzo Abe. Le président à Sissi a prononcé mercredi un discours à la séance inaugurale de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, sous la co-présidence du Japon et de l'Égypte. Le président à Sissi a exprimé sa forte appréciation pour cette conférence qui réunit l'Afrique avec l'un de ses plus anciens partenaires stratégiques. Il a rappelé que cette conférence basée sur la coopération et les intérêts conjoints vise depuis son lancement en 1993 à impulser les efforts du développement dans le continent africain. Lors de son intervention, le chef de l'État a appelé les institutions de financement international, continental et régional d'assumer leur rôle dans le financement du développement en Afrique et de fournir toutes les garanties financières pour développer les capacités du continent de manière à consolider le commerce et doper les investissements. Le président à Sissi a souligné la nécessité impérieuse de soutenir la politique de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement dans la période post-conflit appelant à l'intensification des efforts pour développer les capacités des institutions étatiques afin qu'elles soient à même de remplir leur mission de protection de leur pays pour ancrer la stabilité et la paix. La TICAD sera centrée sur trois principales questions de coopération entre les deux côtés dont la relance économique, l'amélioration de l'atmosphère des affaires ainsi que la restauration de la stabilité et la paix dans les sociétés africaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors, si on parle de l'importance de cette conférence de la TICAD tenue au Japon pour le développement de l'Afrique, comment le voyez-vous ? Je vois que la conférence cette fois-ci elle est quand même différente si on la compare avec les conférences les mêmes conférences qui l'ont précédé. Il y a du nouveau au sein du continent africain. Il y a des changements, il y a un développement réel, il y a une volonté politique afin que nous puissions mettre fin à toute guerre civile, tout conflit et d'autre part de faire avancer la cause du développement économique et social, tout genre de développement au sein de nos pays. Et cela à la base de l'agenda ou du rêve africain de l'année 2063, mais également le plan économique et social des années 2030. Alors là, il fallait prendre ces changements en compte. et puisqu'il y a les autres groupes de pays ou de pays qui avaient manifesté davantage d'intérêt en Afrique tout récemment, alors le Japon, il a fallu quand même qu'il prenne toutes ces considérations en compte et que ça se reflète dans cette déclaration qui va être adoptée et qui a été adoptée à cette conférence. Il y aura du nouveau en ce qui concerne la coopération entre le Japon et les pays africains. Ce sera plus poussé, ce sera dirigé vers des dossiers qui sont d'ordre de priorité pour les africains. Il me semble qu'il y aura davantage d'investissements japonais. Que ce soit... M. l'Ambassadeur, je m'excuse, mais notre temps à Yvabou. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps à Yvabou. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.